Bonjour à toutes, bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant match. La troisième journée de Ligue 2 qui se jouera à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne reçoit Queville-Rouen-Métropole pour ce que l'on espère être la première victoire de l'Aise Saint-Etienne. Queville est actuellement aussi en difficulté avec deux défaites consécutives. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui et il y a une actualité qui vient de tomber deux minutes avant que je tourne la vidéo. Donc j'ai dû préparer ça aussi. C'est un joueur qui devrait rejoindre les Verts, un Elie et l'Orienté. On va en parler dans quelques instants, mais en tout cas cette rencontre se jouera gratuitement sur la chaîne d'équipe à 19h. Donc tout le monde pourra voir le match pour la première fois de la saison. Ça c'est une bonne nouvelle, on commence tout de suite avec l'avant match. Donc voilà, cette rencontre sera arbitrée par Mickaël Lesage qui a eu l'habitude de pas mal arbitrer les Verts la saison dernière. On va parler tout de suite de l'actualité chaude du Mercato, je ne vais pas vous faire plus s'attendre. C'est Stéphane Diara, l'élié droit de Lorient qui devrait rejoindre Saint-Etienne. Selon le Parisien, donc celui qui a 24 ans pourrait rejoindre les Verts en prêt, sans option d'achat. Il devrait passer sa visite médicale à Saint-Etienne ce vendredi. En tout cas, il devrait venir ce vendredi. Il a donné son accord à l'Aïe Saint-Etienne. Ce joueur a été formé à Evian. Il est ensuite passé par Rennes où il n'a plus joué que la réserve. Le Mans et également Lorient, donc le club où il est actuellement. Il a une expérience dans trois championnats différents. La Nationale, la Ligue 2, mais également la Ligue 1. Il était surtout utilisé l'année dernière en sortie de banc. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas non plus énormément ce joueur. Parce que je ne regarde pas tous les matchs de Ligue 1. Donc ce n'est pas bien facile de savoir. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a un beau vécu, qui a une belle expérience, qui est encore assez jeune. Et qui pourrait donc arriver en tant que piston droit, très certainement. Parce que j'ai regardé sa carte de chaleur. C'est un allié droit qui navigue vraiment entre la défense et l'attaque. Donc j'imagine que c'est pour venir suppléer Mathieu Cafaro. Mettre un peu de concurrence sur ce rôle de piston droit. Si Laurent Batless reste dans son 3-5-2. Mais ça, je ne me fais pas de soucis pour ça. Donc en tout cas, c'est une des très bonnes nouvelles du jour. Il y en a des autres qui arrivent. Puisqu'il y avait la conférence de Laurent Batless, la conférence de presse d'avant match. Ce jeudi, donc à midi. Il a fait le point sur le Mercato. Il a parlé notamment de Nils Nkunku. Nils Nkunku, oui, il m'a dit qu'il était prêt à jouer. Et ce n'était pas le cas les semaines précédentes. Ça change quand on a un joueur au poste désormais qui connaît ce rôle de piston gauche. C'est quelqu'un d'important pour le groupe. À nous et à lui de faire ce qu'il faut pour pouvoir prétendre à faire un bon match. Il fait partie de l'équipe. Donc voilà, Nils Nkunku qui a dit à Laurent Batless qu'il voulait bien jouer aujourd'hui. Oui, parce que c'est Nils Nkunku qui choisit ce qu'il veut faire. Laurent Batless est donc ravi de cette nouvelle. Donc on peut imaginer que Nkunku sera titulaire. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. C'est pour ça que j'ai fait deux compositions. Mais à mon avis, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit titulaire. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, il y a une autre actualité chaude. C'est que Perrin et Batless sont sur la sellette. C'est une information du progrès. Laurent Batless n'aura pas le droit à l'erreur contre Queville samedi. Alors que la pression des propriétaires s'intensifie à nouveau à son sujet. Jean-François Soukaz serait protégé par un solide parachute en cas de licenciement. Donc Soukaz ne partira pas. Et Loïc Perrin est aussi lui dans le viseur des actionnaires. Donc déjà, si Laurent Batless joue sa place, ça veut tout simplement dire que Nkunku sera très certainement titulaire. Parce qu'il ne va pas prendre de risques sur le joueur. Nkunku qui a en plus accepté. Donc vous allez dire, c'est une bonne chose. Mais à mon avis, il n'a pas accepté sans raison. Il n'a pas fait un retournement de situation comme ça. Il fait son interview dans l'équipe. Il serait prêt à tout. S'il a accepté de jouer pour Saint-Etienne, c'est sans doute qu'il sait que c'est son dernier match sous le maillot vert. Et que le club, en échange, lui a promis de signer ailleurs. Ce n'est pas une information, c'est qu'une supposition. C'est comme ça que je ressens les choses. Donc moi, j'ai du mal à le mettre titulaire déjà par rapport à son comportement qu'il a eu. Donc ça, je trouve ça un peu agaissant. Et puis, si jamais il est titulaire, est-ce qu'il va vraiment se donner à fond ? C'est des choses que je me demande. Parce que si jamais il se blesse, il sait qu'il ne sera pas transféré. Donc j'ai du mal à voir Nkunku sur le terrain pour ma part. Même si je pense que Laurent Batless le mettra. Mais si ce serait moi, je ne le mettrai pas pour cette raison-là. Parce que je pense qu'il ne va pas se donner à fond comme il pouvait le faire la saison dernière. Au risque de se blesser et de ne pas partir de Saint-Etienne. Il y en a quand même beaucoup d'incertitudes sur son niveau. Lui qui n'a pas joué depuis un petit moment ces derniers matchs. C'était avec l'Euroespoir. Il était revenu s'entraîner cette semaine comme Laurent Batless l'a dit. Mais avant les préparations, elle n'était pas très bonne. Au contraire de Benjamin Bouchori qui arrivait le même jour le 26 juillet et qui lui s'entraînait. Donc voilà, concernant Nielsen Kunku, j'ai du mal à le voir titulaire si c'était moi le coach. Mais Laurent Batless une nouvelle fois, je pense qu'il va le mettre titulaire. D'autant plus que ça lui fait un piston et ça lui permet de se projeter en 3-5-2. Donc justement au niveau des absents, côté Stéphano à Boubacar Fol, toujours blessé au ménisque, ne sera pas là. Une absence qui est embêtante au milieu de terrain. Ayman Mouefek touché au niveau de la cheville. On ne sait pas la date d'indisponibilité mais il était touché lors de la séance d'entraînement de ce mardi. Malheureusement Mouefek toujours très fragile. Et là donc il ne pourra pas être là pour cette rencontre. Toujours Matisse à Mougou également absent plusieurs semaines. Louis Mouton, donc ça c'est un transfert, on va y revenir dans quelques instants, qui est parti du côté de Pau. Prêt, sans option d'achat pour le milieu de terrain. Donc il ne sera pas là bien sûr. Et Ibrahima Wadji, terrible nouvelle pour Saint-Etienne. L'avance entre Ibrahima Wadji qui est touché pour au moins 4 semaines. Celui qui a un tacle reçu lors du dernier match contre Rodez. Et du coup voilà, ça fait une très grosse absence pour Ibrahima Wadji. Donc il va y avoir du remaniement en attaque. Au moins ça va casser la paire Sisoko Wadji qui me semble ne pas fonctionner. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de complémentarité. Justement les profils sont trop similaires. Ça va casser la paire mais très dommage pour Ibrahima Wadji qui a fait une très belle préparation. Je suis persuadé que bien entouré, il pourrait faire de très belles performances. Donc voilà pour les absents. Si on revient sur le prêt de Louis Mouton, donc il vient renforcer l'entrejeu palois en provenance de Saint-Etienne pour la saison à venir sous forme de prêt. Il portera le numéro 13 Bienvenue Louis. Donc ça c'est le communiqué Dupôt FC. Donc c'est une bonne nouvelle je pense aussi ce prêt de Louis Mouton parce que le milieu de terrain stéphanois est vraiment très bien fourni. Et je ne suis pas persuadé que garder Louis Mouton soit une bonne chose pour lui et pour nous. Il faut qu'il allait chercher de l'expérience ailleurs. Et en plus c'est de l'expérience qu'il va aller chercher en Ligue 2. En Ligue 2 c'est une très bonne chose parce que c'est le championnat où on évolue aussi. Donc là on va vraiment pouvoir voir ce qu'il vaut avec Pau. J'imagine qu'il sera quasiment titulaire dans cette équipe. En tout cas il y a une très belle équipe à Pau. Et je pense qu'il sera bien entouré et qu'il ne pourra que progresser. Il n'est pas allé à l'échelon inférieur. Donc ça c'est très très bien pour lui. Au niveau des absences du côté de Kevilly, je n'ai rien trouvé. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'absents. Mais encore une fois ce n'est pas facile à trouver. Donc je vous affichais une nouvelle fois le tableau des transferts. Cette fois-ci on a rajouté Louis Mouton qui est parti en prêt. Peut-être donc une arrivée à Saint-Etienne dans quelques jours. Dans quelques heures que ça va être officialisé. Donc ce qu'il faut savoir à QRM, c'est que Steven Fortes s'est engagé là-bas. Notre nouveau défenseur central possède une très grosse expérience en professionnel. Presque 150 matchs en Ligue 2, 25 en Ligue 1. Et un véhicule à l'étranger dans le championnat belge avec le KV au stand. En France, il a évolué sous les couleurs d'Arles-Avignon, Le Havre, Toulouse et dernièrement Lens. Donc une très belle recrue pour les joueurs de Kevilly-Rouan. Je ne sais pas s'il pourrait être qualifié pour ce match. Je pense que oui parce qu'il me semble qu'il n'y était pas la semaine dernière. Donc normalement ça pourrait être une recrue qui est titulaire dans cette équipe de Kevilly. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et c'est un très bon joueur qui peut beaucoup les aider. Donc justement, cette équipe de Kevilly n'est pas en forme non plus. Ces matchs de préparation n'ont pas été non plus flamboyants. Sur les 5 derniers matchs, il n'y a pas eu de défaite en préparation. Mais un nul contre Caen, un nul contre Versailles également. Une victoire contre Guingamp. Et sinon, les 2 premiers matchs de Kevilly, c'est une défaite sur le score de 1 but à 0. Contre Amiens, puis contre Ajaxion, on dit jamais 203. Espérons que Kevilly enchaîne avec une nouvelle défaite 1-0. Si vous voulez le bon plan, la bonne cote, ce sera une victoire de Saint-Etienne sur le score de 1 but à 0. Bon, ne m'écoutez pas parce que je me trompe tout le temps. Donc ça ne devrait pas vous aider. Mais voilà, on dit jamais 203. Donc on peut toujours espérer. Cette équipe qui n'a donc toujours pas marqué le moindre but. Donc c'est pour ça que le classement des buteurs et des passeurs est toujours à 0. Le classement, ils sont juste derrière nous avec 0 points. Mais ça, ce n'est pas facile à dire en début de saison. Donc c'est une équipe qui joue en 4-3-3 ou 4-1-4-1. J'ai regardé un peu leur début de match contre Ajaxio. J'ai regardé les 10 premières minutes. C'est une équipe qui peut avoir aussi des qualités. Mais Alpha Sisoko, j'ai bien aimé ces 10 premières minutes. Je n'ai pas regardé ensuite l'ancien Stéphanois qui n'était pas forcément très mis en valeur à Saint-Etienne. Mais en tout cas, qui est quasiment titulaire dans cette équipe. Mais qui n'avait pas, je crois, disputé la première rencontre. Donc ils vont se déplacer avec une sorte de 4-1-4-1, 4-3-3. C'est ce qu'on devrait voir du côté de Cuvilly. Donc voilà pour cette équipe. Au niveau de Saint-Etienne, malheureusement, deux défaites consécutives. Contre Grenoble, puis contre Rodez. Au niveau des buts, on n'est pas forcément très bon non plus. On a marqué qu'une seule fois sur pénalty. On vendange toujours trop d'occasion. Très difficile de jouer avec ce système de jeu en 3-5-2. Et même dans un autre système quand Laurent Batlès a changé. Mais les joueurs ne sont pas habitués à jouer autrement. Donc c'est difficile à dire. En tout cas, la victoire est obligatoire à Geoffroy Guichard. Il ne faut pas laisser encore partir des points au mois d'août. C'est très très important de battre ces équipes-là. Parce que ce n'est pas forcément les meilleures équipes du championnat. Avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, bien sûr. Mais je veux dire que ce n'est pas les gros gros cadors du championnat qu'on a affronté pour l'instant. Et malgré tout, on se fait bouger. Ils sont meilleurs que nous à chaque fois. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Laurent Batlès, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Donc merci à vous. On se fait bouger dans les duels athlétiquement, physiquement, même dans les dribbles. On est toujours perdant. Alors que c'est des secteurs où on n'était plutôt pas mauvais en seconde partie de saison dernière. Mais avec la perte de plusieurs joueurs, la préparation qui n'a pas forcément été bonne. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Forcément, on se fait bouger. Et c'est très très compliqué pour nous. Donc là, on va espérer que cette préparation soit meilleure. Attention, il va faire très chaud à Geoffroy Guichard. Il annonce plus de 35 degrés. Ce sera à 19h le coup d'envoi. Mais on imagine qu'il fera encore très chaud dans le stade. Ça va certainement être le cas. J'attends de voir d'ailleurs l'accueil de Nkunku par les supporters. En parlant des supporters, on ne sait pas ce qui va se passer à l'heure où je tourne cette vidéo. Il reste encore quelques minutes avant le passage devant la commission de discipline. Vous aurez certainement la décision quand vous allez aller regarder. Mais à mon avis, il y aura les supporters qui ne pourront plus se déplacer au moins pendant quelques temps. Ce sera sans doute la sanction qui sera prise à cause des incidents qu'il y a eu en tribune entre supporters stéphanois. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je ne sais pas si ça rassure ou si ça doit faire encore plus peur. Mais il y a également eu des incidents à Marseille entre deux groupes de supporters marseillais. Donc voilà, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes en tribune, de problèmes, de bagarres. Voilà, je n'ai pas envie d'en faire un sujet dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est quand même assez triste ce que l'on peut voir dans les différentes tribunes de chaque club. Parce que bien sûr, il n'y a pas qu'à Saint-Etienne. Dans beaucoup de clubs, la moindre provocation, tout de suite, ça peut partir très très loin. Et même entre propres supporters du même club qui ont des idéologies opposées, on se rend compte que les choses peuvent se régler immédiatement. Donc voilà, nous toujours notre 3-5-2, à moins que Laurent Batlès change et opte pour autre chose. Justement, on va parler de ma composition. J'ai fait deux compositions pour ce match. Donc la première, c'est une composition en 4-4-2. Donc cette composition en 4-4-2, c'est celle que je souhaiterais voir avec Gauthier, l'arseneur au cage. J'imagine ensuite sur les côtés, le côté droit occupé par Denis Sapia, le côté gauche par Léo Petro, qui a plutôt été intéressant sur son côté gauche. Mais là, ce ne sera pas piston, du coup ce sera latéral. Donc ce sera plus ses qualités, il aura un rôle plus défensif comme Denis Sapia. En défense centrale, Dylan Batubin-Sika, accompagné de Mickaël Nadez. C'est ça que je verrais plutôt en défense. Parce qu'Anthony Briançon ne me paraît pas encore très en forme, donc je ne le verrais pas titulaire. Et Nadez a fait plus temps à vos matchs, donc ça le récompenserait. On sait que c'est un joueur qui peut avoir des bonnes performances et des moins bonnes. Pourquoi pas le remettre titulaire sur cette rencontre, parce que ça me paraît une nouvelle fois trop juste pour Anthony Briançon. Au milieu de terrain, dans ce 4-4-2, je mettrai Thomas Monconduit avec Benjamin Bouchoiry. Sur les côtés, je voudrais des ailiers qui percutent, qui emmènent des belles choses. C'est pour ça que je verrais bien Mathieu Cafaro à droite et Karim Sissé sur le côté gauche. Qui a eu beaucoup de déchets dans son jeu sur ces deux entrées, mais c'est quelqu'un qui emmène beaucoup de dynamisme. Et je le verrais bien sur ce poste de latéral. Et là, il n'aurait pas à gérer la partie défensive. Donc c'est pour ça que je le mettrai titulaire. Et en pointe de l'attaque, Ibrahim Sissoko, accompagné de Gaëtan Charbonnier. Gaëtan Charbonnier, je ne suis pas forcément pour le mettre titulaire, mais je ne vois pas qui mettre en pointe de l'attaque sur ce match. Pourquoi je ne veux pas le mettre titulaire Charbonnier ? Parce que, vous le savez, il a eu sa rupture du ligament croisé. Pour moi, ce n'est pas forcément une bonne chose de le mettre titulaire. Pour l'instant, je préfère le voir rentrer en fin de match, apporter ce qu'il sait faire. plutôt que de le mettre quand tout le monde est frais et que ça le mette en danger. Donc pour moi, ce serait mieux de le mettre en seconde mi-temps. Mais là, je ne vois pas vraiment qui mettre en pointe de l'attaque. Parce que je n'imagine pas un autre joueur venir comme ça dans le groupe et devenir titulaire. Quand Antoine Gauthier soit à gauche et du coup, Karim Sissé passe en pointe de l'attaque avec Sissoko. Ça peut être une solution également, mais ça fait déjà beaucoup de gêne sur le terrain, je pense, pour Laurent Batlès. Sinon, un traditionnel 3-5-2 avec Nils Nkunku. Donc dans ce 3-5-2, on peut voir Gauthier, Larssonneur, Léo Petro, Batoubine Sikha et Apia dans la défense à 3. Sur les côtés, piston gauche Nkunku, piston droit Kafaru. C'est un peu du classique comme l'année dernière. Avec Fomba, Mongondu et Bouchouari. Et en pointe de l'attaque, Ibrahim Sissoko et Karim Sissé. Donc voilà pour la composition que Laurent Batlès pourrait mettre en place. Soit avec Nils Nkunku, soit sans Nils Nkunku. Si Nils Nkunku n'est pas là, ne pas partir sur un 3-5-2. Parce que c'est beaucoup trop dangereux et trop compliqué pour nos joueurs. Je verrais bien un 4-4-2 dans ce style-là. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre composition dans les commentaires. Je ne sais pas encore s'il y aura un live pour la rencontre. Ça se fera vraiment au dernier moment s'il y en a un. Parce que je ne suis pas sûr d'être disponible à temps et de voir déjà le début du match. Donc on verra. Peut-être qu'il y aura un live. En tout cas, il y aura un débrief. Et voilà, on espère un débrief victorieux. On ne dit jamais de centraux aussi là. Mais espérons qu'on enchaîne avec une victoire. Parce que Kevin a eu deux défaites aussi. Donc il faut bien que quelqu'un stoppe cette série immédiatement. Je me trompe tout le temps. Je dis tout le temps Rodez à la place de Kevin. Je ne sais pas pourquoi je confonds tout le temps ces deux équipes. En plus, on vient d'affronter Rodez. Donc c'est compliqué. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et bien sûr, allez les verts. Salut à tous.